Alors dans cette deuxième vidéo nous allons voir comment réaliser le contournage du cercle et donc c'est un contournage intérieur qu'on va faire. Je rappelle que ce contournage est débouchant, c'est à dire qu'on veut vraiment transpercer la pièce de part en part. Donc pour cela, comme tout à l'heure, pour faire le contournage extérieur, on va sélectionner déjà la forme que l'on veut, dont on veut faire l'usinage. Donc je fais un clic droit et je vais créer un nouvel usinage. Dans le magasin d'outils, comme tout à l'heure, je vais prendre l'outil à fraiser et toujours la fraise 14 de taille de 2 mm. Je valide. Au niveau des profondeurs d'usinage, donc ici, c'est une découpe que je veux faire puisque mon trou va être débouchant. Et au niveau du contournage, cette fois-ci, je ne vais pas choisir extérieur mais bien intérieur. Je veux que la fraise se déplace à l'intérieur de mon cercle. Si elle est à l'extérieur, mon trou sera bien trop grand. Je valide en cliquant sur suivant. Et là, les paramètres de coût, je vais utiliser les mêmes que tout à l'heure. Je garde 8000 tours. La vitesse d'avance, je vais prendre 10 mm par seconde. La vitesse de descente, 10 mm par seconde. Et la profondeur de passe. Je suis dans du PVC expansé qui est assez tendre. Je peux donc avoir une profondeur de passe de 2 mm. Je valide. Et voilà. Ma trajectoire d'outil s'affiche ici. Je peux également l'afficher avec une trace usinée. Voilà. Ce qui me permet éventuellement de mieux voir s'il n'y a pas de chevauchement entre 2 usinages. Voilà la fin de la deuxième vidéo. Dans la vidéo suivante, nous verrons comment créer une poche.